Et après votre tranche lumineuse, Marie-Pierre, voici une tranche de rigolade avec Daniel Morin. La honte, la honte ! Avant-hier, Oralien Taché, député Nupes, est allé au théâtre et apparemment, il était totalement bourré. Une fois dans la salle, il s'est comporté comme un total crétin, il applaudissait exprès au mauvais moment. Il a même été jusqu'à interpeller l'artiste sur scène. Du coup, on l'a foutu à la porte. Oh, non mais moi ! Moi, tu fais ça pendant la tournée des humoristes France Inter quand je suis sur scène, mais le gars, je vais le chercher par le frac, je l'attache sur une chaise et je le tond. Je lui rase le crâne comme une vieille biquette qui aurait couché avec les boches. C'est vrai quoi, merde ! Bon allez, vite, passons à quelque chose de plus joyeux. Vous le savez les amis, dans la vie, j'ai deux passions. La haine des gens et Mathilde. Oh là là, non pas encore ! Hier matin, Alexis Morel, notre journaliste chroniqueur culinaire, parlait de l'initiative d'une jeune femme qui avait lancé son site de pâte en croûte sur mesure. Et là, la Mathilde, ses yeux se sont mis à scintiller. Elle est même immédiatement rentrée dans le débat avec cette grande question qui divise la France. Il y a deux clans, il y a pâté croûte et pâté en croûte. C'est quoi, vous ? Pâté croûte ? Moi, c'est pâté en croûte. Vous avez entendu le ton ? Vous avez entendu le ton ? Hyper sérieux pour Mathilde, le pâté en croûte ! Mais au-delà de ça, l'idée de la jeune femme au cœur de l'info est géniale. Un site pour faire un pâté en croûte sur mesure ! C'est bientôt Noël, et qui dit Noël dit repas de fête. Cette année, si vous voulez régaler vos invités en sortant des sentiers battus, faites vous-même votre pâté en croûte. Le pâté en croûte sur mesure dans lequel vous mettez ce que vous voulez. Vous avez des amis végétariens ? Alors déjà, tant pis pour vous, mais pourquoi pas leur faire plaisir avec un pâté en croûte à base de carottes, brocolis, oignons, betteraves et autres saloperies, dedans quoi, il n'y a pas de viande. Sinon, soyez pratiques. Votre chien est déjà très âgé, il ne rapporte plus la baballe et il sent fort. Dans la recette, 500 grammes de chair de caniche et la place du veau, et hop, voilà un délicieux pâté en croûte au clébard qui vous débarrassera et qui fera profiter tout le monde une dernière fois de ce bon vieux Kiki. Vous avez été pratiques avec Kiki, soyez maintenant audacieux avec Mamie. Mais oui, tout le monde l'aime Mamie, mais elle en énerve plus d'un avec sa façon agaçante de mélanger les prénoms. Et comme Kiki, elle sent fort. En plus, les pads, c'est cruel et surtout, c'est très très cher. Attirez-la un peu comme un chien en disposant au sol des bouts de gâteau de son fauteuil jusqu'à la cuisine. Et là, un beau coup de rouleau à pâtisserie à l'arrière du crâne et hop, c'est parti. « Une gousse d'ail et un bouquet garni du porc du bœuf et le foie de mamie, laissez bien mijoter, c'est bon bon appétit. » Les fêtes seront merveilleuses, ça ne fait aucun doute si vous les faites rimer avec pâté en croûte. Joyeux Noël ! Ah, la cuisine, quand elle est audacieuse, c'est toute une aventure et le pâté en croûte permet cette audace. Et lui, lui, à côté d'un studio voisin, celui qu'on surnomme Nicole Toquet, est très inventif, très créatif. Le pâté en croûte, il maîtrise. Je me souviens de la fois, il avait préparé un délicieux. Tout le monde lui avait demandé l'arrière. Vous étiez la farce. Je sais, oh oui, il est excellent. Mais il n'a pas dit à quoi il était, je suis le seul à savoir. Au fond du plat, j'ai trouvé une carte d'entrée à Radio France à moitié fondue sur laquelle j'ai pu lire Timothée, stagiaire de 3e. Le génie culinaire réclame parfois des sacrifices. Quelle surprise délicieuse est-il préparée pour accueillir Antoine Lilti à 8h20, suspense. Il faut écouter. Merci beaucoup, Daniel.